Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonjour à tous. Je commence par une petite histoire qui est la mienne. Il y a deux ans exactement, en mai 2012, je voyageais à Buenos Aires avec Mauro qui est ici, dans l'objectif de rencontrer un compositeur argentin et dans l'objectif d'assister à un événement tout à fait particulier. Je vous fais le tableau, ça se passait un lundi soir, dans un centre culturel, le Conex, dans le centre de Buenos Aires. Le tableau, c'est qu'il y avait sur scène une quinzaine de percussionnistes, un échantillon de ceci, fois deux, plus ou moins, c'est déjà pas mal. Une quinzaine de percussionnistes, face à eux, un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre communiquait avec eux au moyen d'un langage gestuel, une série de codes dont vous allez voir un exemple par la suite. Ce langage gestuel a pour objectif de permettre à ce chef d'orchestre de communiquer avec ses musiciens et de composer de la musique en temps réel. Sur une base totalement improvisée, rien n'existe à l'avance, tout est composé dans l'instant. Il y avait les musiciens sur scène, ce chef d'orchestre, et puis dans le public, à la mesure de la taille de la ville évidemment, 2 500, 3 000 personnes qui se rassemblent un lundi soir à 8 heures, dont l'objectif de se rencontrer est de danser. Ce à quoi j'ai assisté là, c'était un phénomène absolument incroyable, une espèce de fête, de célébration du rythme et de la danse, deux heures de musique totalement improvisée, et un public qui est là pour danser, vous imaginez une foule nombreuse qui danse. Alors, première chose, une question, moi je me demande simplement comment est-ce que c'est possible de rassembler autant de monde, d'autant plus que ce lundi-là se reproduit le lundi suivant, je suis resté à Buenos Aires quelques jours, le lundi suivant, même scénario, de nouveau 2 500 personnes, ce groupe sur scène qui joue une musique entièrement improvisée, et une grosse fête. Ce qui se passe en réalité, c'est que depuis 8 ans maintenant, tous les lundis, dans cette ville, au même endroit, à 8 heures, sans interruption, Noël, Nouvel An, peu importe, il y a ce groupe qui joue pendant 2 heures, et des milliers de personnes qui se rassemblent pour danser. Alors la question, évidemment, c'est comment c'est possible de générer un tel rassemblement, et puis surtout, une envie énorme, pour moi, en tant que compositeur, je travaillais déjà cette dimension de composition instantanée depuis un certain temps, une envie énorme, évidemment, de ramener ça en Europe, ou en tout cas à Bruxelles, où nous connaissons des traditions rythmiques ponctuelles, mais on sait que dans une ville, en tout cas comme la nôtre, la tradition rythmique, la culture, le fait de se rassembler autour du rythme, n'est pas tellement familier. Je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec ça, mais je pense que c'est assez faible. Alors, ce que j'ai vu là-bas, je vous en fais une courte démonstration maintenant, avant de continuer à expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est une courte démonstration. On se retrouve à Paris. Sous-titrage ST' 501 ... 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